Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous résumer le state of the game qui vient d'avoir lieu il y a de ça maintenant quelques secondes, il faut qu'on passe tout de suite au résumé Donc dans un premier temps, Kenley College, peut-être que certains sont au courant mais ça a été annoncé sur Twitter hier ils ont fait un tweet pour dire que Kenley College ouvrait ses portes pour une semaine dès hier en fait pas du tout, il y a eu un bug, en tout cas ça s'est pas passé pour un problème de planning visiblement et Kenley College ouvrira dès la semaine, dès demain en fait, il va faire un update demain pour demain matin donc update de maintenance du jeu demain matin, sans doute de 3h également pour ouvrir Kenley College donc pour tous ceux qui comme moi n'avaient pas encore farmé le Diamond Bag, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va être faisable dès demain alors une autre grande nouvelle, la 6.1, donc une grosse mise à jour, enfin une relativement grosse mise à jour arrive la semaine prochaine avec un nouveau mode de jeu donc ça c'est quand même une sacrée news Massive nous ont concocté un mode de jeu du coup de survie hardcore qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie, je vais couper ma cam 2 secondes pour vous pouvez voir ça qu'à partir d'ici, et je vous montrerai également l'image, vous pourrez donc créer un nouveau perso sélectionner le mode hardcore et vous allez donc jouer sur ce nouveau perso en hardcore ce qui signifie que si vous mourrez une seule fois dans le jeu, vous êtes complètement mort donc c'est quand même, bon ça ne conviendra pas à tout le monde et certains se diront peut-être c'est peu utile, je ne vais pas jouer à ce mode, etc. mais c'est quand même sympa il y a quelques notions que j'ai pas tout à fait comprises, donc je vous laisserai dans les commentaires pour ceux qui ont vu le State of the Game me dire notamment, je ne suis pas sûr, mais je crois avoir entendu que les joueurs à l'extérieur du mode hardcore pourront jouer avec un perso, un compte en hardcore alors ce qui du coup me semble un petit peu fumé parce que ça va permettre du coup d'avancer plus facilement dans le jeu, etc. et en tout cas j'ai vu que ça se chauffait beaucoup dans le chat, les solides FPS les gros créateurs de contenu anglophone notamment pour monter et avoir la première Eagle Bearer en mode hardcore donc ça peut être cool, il faut qu'on voit un petit peu les détails mais tout ça, ça arrive dès la semaine prochaine, dès le 10 décembre donc dans 6 jours c'est quand même une grosse news pour le jeu, c'est plutôt cool ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de contenu au moins ici on a un petit peu de contenu concret alors il y a eu une grosse volonté aussi sur ce State of the Game d'être beaucoup plus transparent avec la commu je pense qu'ils ont dû se faire fumer pendant quelques semaines sur Twitter, Reddit et j'en passe par la commu pour leur manque de transparence et leur manque d'informations personnellement j'ai trouvé ce State of the Game relativement rassurant vis-à-vis de ça c'est-à-dire qu'on a eu, alors ça n'a pas été ultra transparent pour le coup mais les promesses sont à l'avenir et on a eu par exemple des gens, un développeur francophone d'ailleurs qui disaient que c'était pas parce qu'ils avaient fait ce mode survie pardon c'est pas du tout un mode survie en plus c'est un mode hardcore parce qu'on demande beaucoup la survie mais la survie encore une fois n'est pas prévue ils l'ont redit pour l'instant dans ce State of the Game la survie n'est pas prévue par contre ils vont prendre des ingrédients de la survie ils vont prendre des ingrédients de l'underground sur Division 1 pour les implémenter plus tard et ça ils ont teasé là-dessus dans un mode qui ne sera ni un mode underground ni un mode survie mais qui vont prendre tous ces ingrédients-là pour faire quelque chose de nouveau ils ne veulent pas en fait répéter ce qu'ils ont déjà fait même si c'était des recettes qui marchent bien donc voilà c'est leur façon de fonctionner mais en tout cas tout ce que disait ce développeur c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu ce mode hardcore qui a été fait qu'il n'y a plus rien qui avance parallèlement donc on va espérer que ça soit vrai et voilà il a répété que la team était grande et qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient en parallèle et qu'ils allaient être du coup beaucoup plus transparents donc ça c'est vraiment un des gros points de ce State of the Game ils n'abandonnent bien sûr pas le jeu et un autre quelque chose d'autre qui arrive très bientôt sur le jeu également c'est l'event de Noël alors pareil vous allez avoir une sorte d'easter egg quelque chose donc il y a une arme à trouver et je crois qu'il y a un chapeau de père Noël aussi ou même des sets de l'event que je vous montre en screen les sets de l'event du coup vous pourrez les avoir dans l'event et vous avez une nouvelle arme qui ressemble un petit peu à une vous savez les armes automatiques alors pareil je crois que normalement je vous ai pris un screen du truc vous allez reconnaître la Thompson qui mitraille voilà on dirait un petit peu une SMG du coup cette arme là sera disponible et elle sera trouvable en open world donc si vous vous baladez dans l'open world un minimum apparemment d'après eux ça sera pas très compliqué de tomber sur l'event qui va vous donner l'accès à cette nouvelle arme donc ça c'est pour l'event des vacances le holiday event donc bien sûr avec le patch de la semaine prochaine il y a aussi beaucoup de fixes je ferai en sorte de vous transmettre soit sur le bas de cette vidéo s'ils ont déjà sorti le patch note j'en doute un petit peu je pense pas qu'ils le sortent tout de suite je pense qu'ils le sortiront justement juste avant la sortie de l'update mais dans tous les cas il y aura beaucoup de fixes je vous en donne un pour qu'il y ait des fixes sonores je le sais il y a des NPC qui spawnent derrière les murs et qui nous empêchent de continuer un point de contrôle 4 par exemple tout ça ils sont en train de travailler justement sur des fixes qui permettront d'empêcher ça à l'avenir et de vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus voilà il y a encore une fois beaucoup de fixes sur console beaucoup avec des histoires de CD, de téléchargement il y a des fixes qui vont arriver forcément avec la prochaine mise à jour ils travaillent également sur la RNG alors ça c'est un point qui m'a semblé plutôt important aussi puisqu'ils l'ont dit il y a beaucoup de gens dans la communauté qui se plaignent et je peux les comprendre même si arrivant de la TU5 et reprenant le jeu juste maintenant je me dis que vraiment c'est insane c'est beaucoup plus facile de build et moi je suis trop content mais il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses un petit peu plus un petit peu plus chiadés avec des builds un peu plus complexes et qui galèrent clairement à trouver leur pièce c'est notre cas à tous j'imagine à part pour les très très gros chanceux donc ils ont conscience de ça ils ont connaissance de ça et en fait ils vont tout simplement sur le long terme encore une fois et ils nous en parleront quand ça sera concret mais retravailler repenser complètement le système de RNG pour en faire quelque chose de plus juste et qui potentiellement pourra nous donner accès à des pièces importantes et intéressantes plus facilement j'ai envie de dire ou en tout cas plus justement enfin je sais pas si c'est la nuance mais ils ont aussi beaucoup parlé de ça voilà les potes alors pour faire un petit résumé du state of the game du coup Kenny College qui ouvre dès demain donc ça c'est cool pour encore une fois tous ceux qui n'ont pas fait le Diamondback ou tous ceux qui veulent aller se balader dans Kenny College et surtout vous avez le mode hardcore qui arrive et qui va pour le coup amener quelque chose de vraiment conséquent au jeu dans l'idée en tout cas à voir comment la communauté réagit et comment elle apprécie et ce hype entre guillemets autour de ce mode personnellement je pense que je vais en stream commencer un compte hardcore pour voir un petit peu ce que ça donne et voir ce qu'il est possible de faire et essayer de voir si c'est pas trop frustrant puisque je le rappelle la moindre mort c'est la fin du perso donc la frustration est à son apogée et vous avez également donc un patch note un patch note avec beaucoup de fixes qui arrivent sur les différents bugs et pour finir le holiday event qui lui aussi arrive alors il y a encore une chose ils n'ont pas reparlé à ma connaissance j'ai un poteau français dans le chat sur le state of the game qui m'a répondu quand j'ai reposé la question en disant qu'ils allaient du coup bien sortir ils ne sortiraient pas le raid avant l'année prochaine mais finalement ils n'ont pas dit plus à ce sujet là donc voilà pour ce qui est du raid on attend toujours des news en espérant vraiment qu'ils ne repartent pas tout ça et en espérant que l'effet transparence du développement du jeu justement prenne effet le plus rapidement possible pour qu'on soit un petit peu au courant de où ils en sont etc à ce niveau là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre en place si c'est le cas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2